bonjour à tous votre broderinja est de retour avec son petit joli league starter à base de boom boom gelé le build que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que le ice trap saboteur avec tous les big nerfs qui sont arrivés à la 3.15 plusieurs builds et playstyle ont réussi à tirer leur épingle du jeu les trappes notamment ont vu leurs dps très peu impacté comparé aux autres ce qui en fait un start de choix un perso safe un bon boss killer avec un playstyle chill perso ça m'a séduit et j'espère que ça vous donnera envie tout d'abord le gameplay c'est assez simple ici vous jetez des pièges les ennemis marchent dessus et boom tout le monde se prend des vastes explosions glacées vous aurez énormément de contrôle sur les méchants pas beau tout en faisant des tonnes de damage contrairement aux mines vous n'aurez pas besoin de les activer donc votre piège devra être bien situé sous l'ennemi pour pouvoir l'activer et démarrer la chaîne d'explosion en plus de ça vous serez muni de brandes et de frost bomb pour debuff les boss afin de les imploser un peu plus défensivement on est sur un build basé sur le dodge et l'évade donc on n'est pas au top top de la tankiness on rajoutera un cast one damage taken ainsi que du contrôle dont je vous ai parlé genre juste avant et qui est quand même une belle manière de survivre du blind rajouté automatiquement grâce à notre ascendance et finalement une immunité au choc et au burn ce qui est assez rare avec l'ascendance couplé à une énorme régène abordé par celle ci ainsi qu'un unique dont je vous parlerai juste après concernant votre leveling c'est extrêmement simple commencer en ce temps la semaine jusqu'au niveau 12 en rajoutant à deux lightning ainsi que swift assembly puis switcher sur lightning trap jusqu'au niveau 28 vous prendrez ice trap à gravicus en lui mettant à dead cold trap en mines support et multiple trap que vous changerez au niveau 38 pour cluster trap pour votre ascendance le saboteur était vraiment le choix privilégié car il était vraiment le seul à avoir une réelle synergie avec le playstyle ajoutant de la ou du chain entre les trappes ainsi qu'une immunité le raider était aussi envisageable mais son opti est bien plus compliqué et moins early depuis les modifications des trappes à la 3.15 passons à l'équipement avec tout d'abord l'arme je vous conseille de prendre une masse car les prérequis pour une wand sont super élevés en termes d'intelligence et notre perso a un QE négatif notez aussi qu'il a des tout petits bras dont vous devrez aussi chercher des points de force dans votre arbre ou sur votre stuff ici en early viser les stats en ordre de prio critical strike multiplicateur crit strike chance plus un all cold spell skill gem et le cold damage plus tard si vous voulez stonk il faudra aussi aller chercher le plus un all spell skill gem vous remarquerez que le setup n'est pas très gourmand en termes de gem donc des fois il y aura des places où vous pourrez mettre un peu ce que vous voulez donc ici caler une petite enduring cry couplé à second wind en troisième vous pourrez mettre une val haste par exemple à caler de temps en temps pour burst ou zoom zoom passons à la tête ici et comme sur le reste de votre stuff vous irez chercher des bases en intel dexterité car elles sont bien plus simple à roll en termes de color puis plus tard vous passerez en full evade au niveau de vos stats partez sur life evade résistance et plus tard si vous voulez la pinnacle qui est un suffixe redeemer et le plus un max power qui est en préfixe warlord vous calerez sur celle ci votre setup de déplacement avec flame dash arcane surge faster casting et potentiellement un dernier une gemme portal en enchantement pour pas cher vous pourrez chercher l'area de ice trap sinon il y a aussi la pénétration mais qui est davantage pricey en ces temps qui court le shield avec une base intel pour avoir l'increase spell de mage chercher dessus la life les résistances et potentiellement le plus un all cold spell skill gem ainsi que le crit strike chance plus tard viser la réduction de réservation de mana pour tenter de rentrer une petite aura de plus mais c'est pas pour tout de suite ici mettez frost bomb à cast à la main et qui va appliquer l'exposure sur vos ennemis les skitterbots qui vont chill et shock et bone chill qui va augmenter le debuff de chill et permettre à notre ice trap de taper davantage en amulette partez si vous le pouvez sur une base en force intel avec comme prio life resistance spell de mage et critical strike multiplicateur plus tard partez sur le plus all intelligence spell skill gem du hunter enfin en anointment viser annihilation pour le crit crit multi en boots vous pouvez partir sur des rares avec life résistance et mou speed tenter d'avoir le cannot be frozen en veil mode pour être vraiment tranquille de ce côté là je suis ensuite parti sur des aziris step afin d'avoir de l'évade de la life et du dodge spell pour aider à la survie ici un setup défensif avec un cast wind dommage taken immortal call qui réduira vos dégâts subis increase duration et enfin un tout petit haïs golem pour gratter un peu de crit en ceinture visé en early une style game classique avec de la life et des résistances sur celle ci caler une meurderous aj well avec life et critical strike multiplicateur en gloves en early vous connaissez la chanson sur la life l'évade et les résistances caler dessus hatred birtra pour immobiliser certains gros ennemis et augmenter leurs dégâts subis précision à laisser très basse et finalement val grace à utiliser défensivement quand vous le sentez plus tard vous switcherez sur des slave driver gloves qui pour l'instant sont horriblement chers mais que vous permettront de ce qu'elle votre trappe throwing speed sur votre cas speed et donc balancer des millions de pièges à la seconde comme un dangereux boom boomer passons aux anneaux ici votre premier sera classico del classico avec life et rési dessus dans mon cas j'ai réussi à me procurer une france by ton hit afin d'appliquer facilement mes curse si vous ne l'avez pas il faudra modifier un peu votre setup de gemmes mettez frost bomb ex touch et frostbite sur votre arme et placer votre enduring cry sur votre shield en deuxième essai très très important une malakai artifice cet anneau vous permettra de placer l'élémental équilibrium grâce à la gemme placée dedans je m'explique élémental équilibrium est une keystone qui fait que quand vous tapez un élément vous allez booster la résistance de votre ennemi à cet élément tout en diminuant la résistance des autres de 50% donc ici en plaçant une armageddon brande et du coup en tapant avec dégâts de type feu vous permettrez à votre ice trap de passer plus facilement à travers les résistances de l'ennemi à noter deux petites choses la première c'est que ça ne s'utilise que sur des bosses ou pour pre-shot des packs genre harvest ne vous amusez pas à utiliser pendant votre clear et la deuxième c'est que vous ne devez pas mettre un seul poil de flat cold mails sous spell dans votre build car sinon vous allez totalement foirer votre équilibrium qui de temps en temps se mettra à taper cold enfin finalement le torse vous choisirez une tinker skin pour sa formidable capacité à vous offrir des frenzy charges phasing mais aussi et surtout de la recover life et es qui vous permettra de jouer avec une source de mana quasi infinie en effet nous jouerons avec la keystone eldritch battery qui fait que notre es est dépensé avant notre mana mais je vous expliquerai tout ça au mieux dans la section arbre de talent vous pourrez bien évidemment jouer ce build sans ce torse aucune crainte mais je vous conseille quand même de partir sur celui ci en cinq links plutôt qu'une tabula ou un torse rare si vous pouvez ici par ordre de prio ice trap trap and min support charge trap cluster trap increase critical strike chance et enfin hypothermia passons aux flasques rapidement en saboteur vous êtes immune aux chocs et au burn donc ça vous donne déjà un avantage donc mettez une flasque de vie anti bleed je vous conseille la recover instant dessus une diamond avait des chances de charge on crit qu'on essaiera de caler partout une quicksilver anti frozen une silver pour l'on slow sur laquelle vous pourrez mettre de l'anti poison et une jade pour le dodge au niveau de votre panthéon je vous conseillerais de partir sur le brain king et de prendre toutes ces améliorations pour ne pas vous faire cyber bully par les ailments du jeu et enfin chaque harry pour calmer un peu les dégâts de poison qui sont incroyablement stupide à ce patch enfin rapidement pour les bandits aidez alira pour qu'elle vous offre du crit multi ainsi que des résistances passons à l'ascendance pas hors d'autopriorité si vous voulez max et le dps prenez perfect crime chain reaction qui vous offrira de la qualité de vie avec les traps qui explose tous à la fois pyromaniacs pour les immunes et la régène et enfin born in the shadow pour le blind si vous voulez quelque chose de plus défensif commencez par perfect crime into pyromaniacs born in the shadow et vous terminerez enfin par chain reaction maintenant l'arbre de talent comme je vous ai dit on est sur un build crit avec de la life et evade donc tout d'abord concernant la partie dps vous voudrez focus trickery, elemental focus, saboteur, assassination, lethal assault, expeduous munitions, doomcast, finger of frost, blast cascade pour la génération de power charge, la route rap avec clever construction, devastating device et high explosives, master sapeur pour les frenzy charge, earthseeker et finalement troughseeker ainsi que nibbleness. Pour booster un peu votre vie et votre evade vous voudrez chercher blood syphon, resourcefulness, written in blood, blood drinker, revenge of the haunted, herbalism et enfin steel skin. Quand vous avez une génération de power et de frenzy charge naturel via votre arbre et votre torse vous irez prendre la power charge ici avec infused et les deux frenzy avec frenetic et fervor. Enfin pour les keystone évidemment vous voudrez prendre acrobatics et face acrobatics pour le dodge, wind dancer pour éviter de vous prendre des gros one shot et finalement eldritch battery pour permettre à votre es de se dépenser à la place de votre mana. Comme votre torse, le tinker skin vous permet de régène votre es en boucle, ça vous permettra d'être du coup quasiment infinie mana. Pour conclure rapidement sur ce build, ce fut vraiment une belle surprise pour moi de le jouer. J'avais testé les mines à une époque et le playstyle d'arracher ma touche explode n'était pas vraiment très agréable à mes yeux. Ici j'ai découvert un gameplay chill qui arrache vraiment bien visuellement. Bon des fois un peu trop car on ne voit même plus le solde grâce à nos magnifiques zao'e. Enfin le build peut paraître peu tanky de prime abord mais je pense que c'est vraiment un excellent build afin de farm early et amasser tranquillement des ressources. Voir même pour push tranquillement jusqu'au niveau 95. En tout cas super expérience de start avec celui-ci. Yo les bros c'est tout pour moi j'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo guide du saboteur en ice trap. En tout cas pour avoir toujours eu des retombées négatives sur le trappeur honnêtement je les comprends pas trop parce que le gameplay est super chill et très 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 énervé en termes de dps de contrôle et de clear. En tout cas si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous aimeriez avoir plus de guides dans ce style n'hésitez pas à like celle-ci et c'est le petit commentaire qui fait plaisir juste en dessous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les adresser directement dans les commentaires ou alors venir directement sur twitch je stream tous les jours entre 8 heures 8h30 jusqu'à 22 heures le soir. Dans les jours à venir j'ai prévu un certain nombre de vidéos notamment sur la new meta de pass of exile donc n'hésitez pas à vous sub à la chaîne pour avoir ça vraiment en avant-première. Sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et un très bon farm. C'était Drinja pour vous biboper. pour vous abonner. Sous-titrage ST' 501